Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien! Aujourd'hui on va faire une vidéo sur mes produits terminés. Alors on va commencer par un produit de chez Bath & Body Works. Donc c'est un savon désincrustant pour les mains. Puis celui que j'ai choisi c'est le pumpkin cupcake, donc pâtisserie à la citrouille et glaçage à la vanille fouetté. Et ça sent hyper bon! Donc c'est des micro-billes qui permettent de nettoyer et d'exfolier efficacement la peau. Il contient aussi de l'aloeil, c'est de la vitamine E qui laisse la peau douce et souple. Puis cette odeur là, en tout cas c'est une de mes odeurs préférées qui sort à l'automne. En fait chez Bath & Body Works il y a deux sortes de savon à main. Personnellement j'ai préféré les savons doux aux exfoliants parce que celui-ci il coulait tout le temps sur le comptoir de la salle de bain. Je ne sais pas si c'est juste lui ou c'est tous les savons exfoliants qui font ça vu que je n'ai essayé juste un là, mais je trouvais ça un peu pratique. Il fallait tout le temps nettoyer le comptoir après. Puis je trouve aussi que c'est plus difficile à faire partir à l'eau quand ils sont exfoliants. Mais d'un autre côté c'est un avantage qui soit deux en un, c'est-à-dire nettoyant et exfoliant. Puis le savon doux, ce qui est le fun, c'est que les moussants aussi. Donc quand on peint sur la pompe, ça se transforme automatiquement en mousse et ça je trouve ça vraiment agréable. Éventuellement, je ne rachèterai pas le savon exfoliant, mais je vais sûrement racheter le savon doux moussant à cette sorte-là parce que ça sent hyper bon. On poursuit avec une crème de chez Jouviance, c'est le Restructive Rétinol. C'est un 30 ml et c'est vendu 55 $. C'est un produit qui est fabriqué au Canada. En fait, c'est une crème anti-âge au rétinol, jour-nuit, contour des yeux. Donc c'est pratique parce que ça fait à la fois le visage et le contour des yeux. En fait, c'est la crème numéro 1 au Canada. Elle est faite de rétinol. À l'intérieur, il y a aussi des peptides et de l'acide hyaluronique pour donner une peau rebondie et lisse. C'est une crème qui travaille la texture, la luminosité, les rides et la fermeté. Personnellement, j'ai trouvé que c'était des bons ingrédients. J'ai trouvé qu'elle était non grasse. Le seul bémol, c'est que quand on l'applique, ça fait un effet blanc. Ça, j'aime moins ça. Peut-être que j'en mets trop aussi à la fois, je ne sais pas. Mais autrement, là, je trouve que c'est un excellent produit. Le packaging est vraiment très beau. Il est tout en argent avec de la typographie en blanc. Le couvercle est transparent et on doit peser ici sur l'applicateur. J'ai trouvé que c'était hygiénique aussi parce que ça vient par petite quantité, contrairement au pot où on met carrément nos doigts dedans. Moi, personnellement, je ne rachèterai pas parce que je trouve que ça fait un effet blanc quand on l'applique et ça, je n'ai vraiment pas aimé ça. Mais autrement, je suis convaincue de son efficacité. Ensuite, on a le savon gourmand aux éclats d'amande de la compagnie L'Occitane. Ça, j'avais eu ça dans le calendrier de l'Avent de L'Occitane que j'avais déjà testé. Puis, j'ai vraiment beaucoup adoré. J'ai adoré la compagnie et surtout cette gamme-là, c'est-à-dire la gamme amande. Je trouve que ça sent hyper bon. C'est une odeur qui est vraiment très gourmande et agréable. Pour ce produit-là, on avait le full size, c'est-à-dire un 50 grammes qui est vendu 6 $ habituellement. Puis, c'est des écales d'amande qui sont broyées, qui exfolient en douceur les peaux mortes. C'est un produit qui enrichit en huile d'amande douce. Comme je vous dis, j'ai adoré l'odeur. Je trouve que c'est une odeur qui est naturelle, qui n'est pas chimique. J'ai trouvé que ça moussait beaucoup, probablement à cause des écales broyées qu'il y a à l'intérieur. Quand on l'utilise, on ne sent pas les grains exfoliants, donc ça donne une exfoliation qui est douce. Ça a été aussi une belle découverte, les produits L'Occitane, et c'est sûr que je vais le racheter. Ensuite, on a le SOS Masque Hydratant de la compagnie Madara. C'est un masque hydratant bio. C'est une formule qui est vegan avec une odeur douce et poudreuse. C'est pour tous les types de peau. C'est appliqué jusqu'à deux fois par semaine, 15 à 20 minutes de temps. Moi, j'ai trouvé que c'était une odeur qui était subtile et agréable. C'était très hydratant. C'était tellement hydratant qu'on a l'impression d'appliquer une crème. C'était sous forme de crème rose, comme le packaging, à peu près cette couleur-là. J'ai trouvé que c'était efficace au niveau de l'hydratation. La peau est très douce après. Bref, j'ai bien aimé et oui, je rachèterais. Ensuite, on avait la crème précieuse Immortelle, un autre produit de chez L'Occitane. J'avais un 5 ml. C'est pas beaucoup. C'est dans le calendrier de laveur, mais c'est quand même suffisant pour tester la crème. En fait, dans le calendrier, c'était leur seul produit visage qu'il y avait. Le 50 ml, il est vendu 69 $. Ce produit-là, c'est dans leur meilleure vente. C'est un soin qui offre une triple action pour réduire visiblement l'apparence des rides, puis ça aide aussi à redonner de la fermeté à la peau. Ils ont reçu deux brevets. Puis, bien, ce que ça fait, c'est que ça donne une peau lisse, plus ferme. Dès la première semaine, la peau semble plus retendue, puis après un mois, ça semble retrouver son maintien. Personnellement, j'ai trouvé qu'avec 5 ml, c'est sûr que je peux pas me prononcer, mais je peux dire que j'ai adoré la texture qui est non grasse. Je trouve que ça hydrate bien et ça pénètre facilement dans la peau. L'odeur, j'ai trouvé subtile et quand même agréable. Puis, je la rachèterais si c'était pas le prix qui est quand même massé dispendieux. J'ai malheureusement terminé mon masque de chez Peter Tomorrow. C'était le masque à la citrouille. J'avais le 50 ml. Ça, on peut l'acheter chez Sephora. C'est un produit qui est trois en un. En fait, c'est un masque, un exfoliant et ça polie la peau. Ça donne une peau plus lisse, plus jeune, plus revitalisée. Je vais dire d'en mettre une couche mince, de masser doucement en faisant des petits mouvements circulaires avec le bout des doigts mouillés. Puis, en passant, c'est important de mouiller les doigts parce que c'est vraiment très exfoliant. Puis, il faut laisser agir trois à sept minutes. J'ai trouvé qu'il sentait hyper bon la citrouille. Ceux qui aiment les odeurs sucrées, vous allez adorer. Deux fois, je l'ai mis trois minutes et là, ça picotait la peau. La semaine d'après, je l'ai mis sept minutes et là, c'était correct. C'était moins fort comme effet. Donc, il faut laisser la peau s'habituer. Par contre, c'est un produit que je ne conseillerais pas pour les peaux sensibles. À la fin, la peau, elle est très, très belle. J'ai trouvé que c'était un produit très efficace. Puis, j'ai aussi testé les autres peaux que je n'ai pas terminées de la même compagnie et c'est mon préféré des cinq. J'ai trouvé aussi que c'était un produit qui était très multifonction. Donc, j'ai adoré ce produit-là. Est-ce que je le réachèterais? Je ne suis pas certaine à cause de l'effet de picotement. J'ai comme un doute au niveau de la peau si c'est bon ou si c'est normal. Si vous le savez, vous me direz en commentaire. Mais chose certaine, c'est que j'ai adoré l'utiliser et le résultat est super. Ensuite, on a un autre produit, l'Occitane, que j'ai testé. C'est le gel douche Vervaine. Le 250 ml est 22$ et le 500 ml, 44$. Donc, ce n'est vraiment pas des produits qui sont donnés, mais ce sont des produits qui valent tellement la peine. C'est l'Occitane. Ce gel douche a une étoile douceur et il parfume la peau délicatement, donne l'odeur de Vervaine et lime. En fait, moi, je trouve que ça sent le citron, mais ça sent hyper bon. C'est une senteur qui est fraîche et citronnée. C'est plus ou moins mon style d'odeur, donc c'est pour ça que je ne le rachèterai pas. Mais ceux qui aiment les odeurs citronnées, vous allez adorer. Au niveau de la mousse, j'ai trouvé que ça ne moussait pas tellement, comme plusieurs produits l'Occitane. C'est un produit, par contre, très agréable à utiliser. On poursuit ensuite avec un gommage corporel au café et à l'huile de noix de coco de la compagnie Bean Body. C'est un 50 grammes. C'est fait avec de la vitamine E et du sel de mer. Je l'avais déjà reçu dans un des boxes et j'avais vraiment beaucoup adoré, sauf que ce n'était pas la même marque. C'est un produit qui est sans cruauté animale, sans parabènes. Puis ça a une odeur de café. Donc moi, tout ce qui est odeur de café, je suis complètement vendue à ça. Donc je l'ai vraiment beaucoup adoré. Ça lave, ça l'exfolie, il faut laisser sécher 5 minutes, ensuite on doit rincer. Puis ça donne une peau douce et vraiment très hydratée. Si vous aimez les odeurs de café, ça sent trop bon le café dans la douche. J'ai trouvé que ça exfolie super bien. Le seul bémol, c'est qu'il y a plein de petits grains de café après dans la douche à nettoyer. Mais ça donne une peau douce et hydratée. Personnellement, après la douche, j'ai trouvé qu'on n'avait pas besoin d'un autre hydratant tellement que c'est hydratant. Puis la peau n'est pas grasse non plus comme certains exfoliants en peau. Donc pour moi, ça a pas mal toutes les qualités d'un exfoliant corporel. Donc j'ai adoré et oui, je rachèterai. Ensuite, j'avais un échantillon de lait pour le corps sublimateur, lait parfumé prodigieux de la compagnie Nuxe, qui est une compagnie que j'adore. C'est aux huiles végétales précieuses. Moi, j'ai trouvé que ça illumine la peau, que ça laisse une finition satinée. Puis c'est un produit qui est quand même pour tous les types de peau, c'est sans parabènes. La texture était fondante, non grasse, puis j'ai trouvé que ça pénètrait bien aussi. L'odeur, c'est une odeur mythique, c'est typique de Nuxe. Bref, j'ai adoré ce produit-là, donc je rachèterai sûrement le full size. Comme dernier produit, c'est des tampons nettoyants quotidiens. Il y en avait 10 à l'intérieur, j'avais reçu ça dans une box. C'est un traitement glycolique, donc ça exfolie en plus de nettoyer. Donc c'est bien, c'est un deux dans un. Il y a de la mamélisse qui tonifie. C'est une formule qui est hydratante avec des acides hyaluroniques et de la marguerite bleue qui apaise. On peut l'utiliser pour les yeux. C'est un tampon qui est extrêmement mince à l'intérieur. D'ailleurs, les miens, ils ont séché quand même assez rapidement après l'ouverture du pot. J'ai trouvé que ça fonctionnait bien. Puis comme ils ont séché, je les ai finalement utilisés avec du dissolvant à ongles pour enlever mon vernis. Donc c'est pas trop l'utilité de base là, mais il fallait bien que je les utilise. Je voulais pas les gaspiller et les jeter. C'est sûr que je rachèterai pas parce que ça sèche beaucoup trop vite. Peut-être parce qu'ils étaient vraiment très très minces. Donc c'est tout pour mes produits terminés. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!